... Vous suivez CongoBuzz Télévisions, chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pense les Kinois. Nous sommes dans la commune de La Gombe. Pour échanger avec la population trouvée ici présente par rapport à la conclusion de l'inspection générale des finances IGF en sigle sur l'affaire Bucan Alonso. L'IGF dit avoir décaissé 205 millions de dollars pour cette affaire. Sur ces, 6 membres du gouvernement sont cités présumés coupables, dont 3 sont couverts par les immunités parlementaires. Qui doit faire le gouvernement pour mettre la main sur ces pillards de la République ? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport à l'affaire Bucan Alonso. L'inspection générale des finances IGF en sigle a donné sa conclusion pour dire que 205 millions de dollars avaient été décaissés pour cette affaire. Sur ces, 6 membres du gouvernement sont présumés coupables, dont 3 sont couverts par les immunités parlementaires. A cet effet, que doit faire le gouvernement pour mettre la main sur ces pillards de la République ? Ok. Premièrement, je vais aller dans ces contextes-là de ceux qui sont au Parlement. Nos députés, nos représentants. Ils sont couverts par leur immunité. La démocratie ne doit pas être biaisée parce qu'il y a que certaines qui sont dans le Parlement, qui violent la loi et on les laisse faire parce qu'ils ont l'immunité. Et d'abord, là, le temple de la démocratie, c'est l'Assemblée nationale. Il doit prendre des décisions tant que le peuple éli au nom de la République, au nom, pour l'honneur du pays. D'enlever l'humilité de tous ces députés-là et les soumettre à la justice pour que les choses soient claires et on décade la situation. Parce que c'est la République qui perd, les individus gagnent. Alors, ce déséquilibre ne nous amène à rien et ça ne résout rien pour notre pays. A cet effet, est-ce que notre Constitution permet-elle cette procédure ? Notre Constitution, en fait, dans le fil des temps, je dois encore revoir les points sur la Constitution, les articles qui sont notifiés sur ces points-là. Mais je crois, tant qu'on est dans un pays démocratique, on ne doit pas laisser faire tout ce qui pille, qui détourne la République. Non, on doit les poursuivre. Comme l'UGF a déjà établi leurs conclusions, on doit seulement commencer à lancer la pétition pour essayer de l'enlever l'humilité et puis passer à la justice pour l'État. Au regard de tous ces là, étant citoyens congolés, si vous devriez dire un mot ou lancer un appel au gouvernement par rapport à cette situation, que diriez-vous ? Ok, le gouvernement ou la République ou le Poznan, toutes les institutions doivent travailler de même parce que c'est le Congo qui gagne de même. Il doit prendre au sérieux comment gérer une nation. On ne doit pas gérer une nation par des pilleurs et des voleurs. Donc ces gens-là doivent être jugés. Merci, monsieur. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. pour enseigner les services de l'Etat, pour travailler comme il se doit. Donc, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Merci. Merci beaucoup. Bonjour madame. Une question par rapport à l'affaire de Paris. Oui. L'Inspection Générale de Finances du GF a donné sa conclusion aux Turcs que 305 millions de dollars avaient été retaissés pour cet acteur. Entre autres, 6-10 aides du gouvernement sont inclutants, 3 sont couverts par le système. Que faire pour mettre la main sur ces pierres de la République ? Pour ces pierres de la République, pour moi que l'Etat des droits s'applique en ça, parce que Bokanga Lonzo actuellement, ils ont eu beaucoup de gens pour la main d'oeuvre de là, et des autochtones de ce côté-là qui aujourd'hui sont les venus de chômeur. Alors que l'Etat congolais a déboursé 205 millions de dollars. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, surtout pour ces gens qui ont mis la main là-bas ? Moi, je souhaite que l'Etat des droits puisse s'appliquer et mettre, tenir de rigueur pour que les concernés soient vraiment poursuivis en justice et justifiés. Où est-ce qu'ils ont mis cet argent pour que la ferme de Bokanga Lonzo soit maintenant délabrée ? Il n'y a plus de thèse, il n'y a plus de thèse jusque-là. Voilà ma petite contribution que je peux vous donner, madame. Est-ce que notre constitution permet ce que l'on met y en a sur les gens qui sont en procédure, qui travaillent alors qu'on n'a pas encore fini leur mandat ? Oui, notre constitution donne droit à ça, effectivement. C'est-à-dire que nous devons normalement, comme l'Etat des droits, et sur le point que vous me posez là comme question, je pense que l'Etat des droits a toutes les latitudes possibles de mettre les mains sur ces gens-là qui ont fait que le projet Bokanga Lonzo ne puisse pas aller de l'avant. Même s'il y a des étrangers qui sont impliqués dans cette histoire-là, que ces étrangers soient poursuivis par l'Etat des droits de la République démocratique du Congo, afin que même le président lui-même s'implique pour poursuivre un peu, vouloir comprendre la vérité, où sont partis les 255 millions de falqués pour la ferme de Bokanga Lonzo dans le Congo. Etant citoyen congolais, c'est-à-dire que vous devriez lancer un appel au gouvernement par rapport à cette situation ? Pour moi, je veux que le gouvernement congolais s'implique et que l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, a fait un bon travail, un travail vraiment impeccable, et je le félicite. Je félicite l'Inspecteur Générale des Finances de pouvoir découvrir ce voleur-là et qu'il soit d'abord primé s'il y a lieu qu'on le donne des primes. Et enfin, que l'État congolais s'implique pour que les concernés, ceux qui sont confliqués dans ça, soient vraiment réprimandés pour qu'ils remboursent cet argent, les 255 millions qui ont volatilisé comme ça pour les projets de Bokanga Lonzo. Mais je voulais encore ajouter quelque chose là-dessus. Si, pour ce qui concerne l'État des droits, s'il y a des étrangers, les Libanais, les Indiens, ou qui que ce soit, de quelle nationalité qu'ils soient, qui sont impliqués pour emboîter l'application de l'État des droits au Congo, il faut que les chefs de l'État soient vraiment ouverts et qu'ils soient fermes à cet État-là. Et nous demandons, même à nos tribunaux, tout ça, tout ça, tout ça, court constitution, parquet général ou quoi que ce soit, de s'impliquer dans ça, pour que l'État des droits soit vraiment applicable à tous les niveaux, sans exception des tribus, races ou quoi que ce soit. Même les Indiens, même les Libanais, qui veulent s'impliquer pour emboîter l'État des droits des Congolais, pour les droits des Congolais comme il faut, il faut que les chefs de l'État s'impliquent dans cette histoire-là pour que ces étrangers, qui veulent que les Congolais n'entrent pas dans leurs droits, il faut que l'État Congolais et que l'État des droits soient vraiment mis en application et je pense que ça serait une bonne chose et je sais que le Dieu Tout-Puissant va doter la sagesse du chef de l'État et à tous ceux qui sont dans les courants de tribunaux et que le chef de l'État prospère, qu'il soit vraiment en bonne santé et que la sagesse lui soit accordée au Tout-Puissant à l'éternel des armées. Vraiment, c'est tout ce que j'avais encore ajouté sur ce que j'ai dit sur le projet Bukanga-Lonjo. Qu'il vous comble de toutes les bénédictions et les sagesses divines. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur. Bonjour. On est sur terrain pour discuter avec la population par rapport à la perte Bukanga-Lonjo. L'Inspection Générale des Finances qui geste en cycle a donné sa conclusion pour dire que 205 millions de dollars avaient été détestés pour cette affaire. Sur ces 6 membres du gouvernement sont censés présumés coupables dont 3 sont couverts par leurs unités. Que doit faire l'État pour mettre la main sur ces prières de la République ? Bon, à cette question, je pense d'abord lorsqu'on parle de 6 membres du gouvernement dont 3 sont couverts d'une unité. 6 sont membres du gouvernement. En principe, tous les 6 devaient être couverts d'une unité. Alors, si ce sont des députés, je ne sais pas, si ce sont des membres... Vous parlez des membres du gouvernement. Bon, en principe, si ce sont des membres du gouvernement et qu'il y a une série de culpabilités qui attestent qu'effectivement il y a eu détournement, je pense qu'il est de bonne alloi de pouvoir saisir l'Assemblée nationale pour qu'on puisse lever l'humilité de ces membres du gouvernement afin qu'ils soient mis à la disposition de la justice pour que la vérité soit éclatée au grand jour. Donc je pense que s'il y a des indices seriés de culpabilité qui pèsent sur le détournement, il y a lieu quand même que la justice puisse faire son travail en sollicitant auprès du Parlement la levée des humilités pour mettre ce dernier à la disposition de la justice. Est-ce que notre Constitution permet-elle cette procédure ? Oui, la procédure est prévue parce que les ministres, ce sont des personnes, ce sont des excellences, donc la Constitution prévoit à ceux qui puissent disposer des humilités. On ne peut pas arrêter un ministre comme ça, d'autant plus qu'ils ont été investis au Parlement. Et donc c'est au niveau du Parlement qu'il faudrait déclencher l'action pour que leurs humilités soient levées de manière à ce que la justice puisse s'occuper. Je crois que le cas d'Espèce, vous vous souviendrez de ce qui est du ministre de la Formation Professionnelle qui a été cité dans le procès de 100 jours, il aurait fallu que le Parlement puisse lever les humilités. de même pour le ministre de la Santé et Teni, dont on attend à ce que le Parlement puisse lever également des humilités. Donc la procédure, je crois qu'elle est une procédure normale, mais il faudrait qu'on puisse saisir l'institution habilité à lever les humilités. Donc dans les cas d'Espèce, nous parlons du Parlement, donc l'Assemblée nationale, pour que la justice puisse arriver à mener des enquêtes sur cela. Parce que, n'oubliez pas, ce sont des présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité définitive soit établie. En regard de tout cela, étant citoyens congolais, si vous devriez dire un mot par rapport à cette situation, que direz-vous ? Bon, de toutes façons, nous proclamons très haut l'état de droit de notre pays si effectivement il s'avérait que, comme je venais de le dire, qu'il y a des signaux indiscutables sur le détournement. Donc il y a lieu que ce dernier soit mis à la disposition de la justice pour qu'ils puissent aussi présenter leurs moyens de défense. Parce que comme je l'ai dit, ce ne sont que des présumés innocents jusqu'à près du contraire. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à la conclusion de l'Inspection Générale des Finances, IGF, en sigle, sur l'affaire Boukamalo. L'IGF a donné sa conclusion pour dire que 205 millions de dollars avaient été décaissés pour cette affaire. sur ces six membres du gouvernement sont suite présumés coupables, dont trois sont couverts des unités. Que doit faire le gouvernement pour mettre la main sur ces pillères de la République ? Pour l'état de droit, il n'y a pas l'humilité. Si c'était l'humilité, Camere, on ne pouvait même pas arrêter Camere. Il est en prison. Et pourquoi pas les autres là ? Il faut qu'on les arrête. Ils sont détournés de l'argent de l'État. Il faut qu'on les arrête. Le gouvernement n'a rien à voir. On ne sait pas dire que celui-là, il est couvert par tel... Non, non, non. Ils seront arrêtés. C'est tout. Est-ce que notre constitution permet-elle cette... Bien sûr. Si ce n'était pas la constitution... Camere n'allait pas être en prison. Et la constitution est où ? Camere est en prison à cause des détournements. C'est là. Ils ont détourné. Ils ont même pas... Ils ont volé l'argent de l'État. Il faut que l'IGF conclue seulement qu'on arrête ces gens. Point. Au regard de tout cela, étant citoyen corollé, si vous devrez lancer un appel au gouvernement sur cette affaire, que direz-vous ? Bien. Selon moi, je ne sais pas si ça peut être vrai qu'on arrête ces gens parce que nous voyons encore le problème de la coalition. Dans la coalition, il y a les autres qui sont couverts dans leur dossier de coalition, là. Mais... C'est quelque chose qui n'est pas vraiment... Je ne sais pas comment expliquer. Il faut que ces gens soient arrêtés. C'est tout. Pour que les Congolais soient mieux. Parce que le Congolais est maintenant par terre. Vous comprenez ? Les gens qui étaient là, ils ne sont pas là. Ils sont impayés. Ils sont impayés. Alors, il faut qu'on arrête ces gens-là qui ont détourné de l'argent. C'est tout. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport au dossier Boucamaloune. L'inspection générale de finances IGF en sigle a donné sa conclusion pour dire que 205 millions de dollars avaient été décaissés pour ces dossiers. Sur ces six membres du gouvernement, dont trois, sont présumés coupables et sont couverts par les unités. A cet effet, qu'est-ce que l'Etat doit faire pour mettre la main sur ces pierres de la République ? S'il a été prouvé que ces gens-là ont pris l'argent de l'Etat, il faut commencer par la levée des unités parlementaires. C'est la première procédure. Vous ne pouvez pas mettre la main sur quelqu'un qui est protégé par les unités parlementaires. Il faut d'abord qu'il y ait levée de cette immunité-là au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'Etat pourra engager la procédure pour qu'il soit suivi en justice. C'est tout. Et ils devront répondre de leurs actes. C'est tout. Est-ce que notre Constitution permet-elle cette procédure ? La procédure, ce n'est pas la première fois. Il y a eu déjà des levées parlementaires. Kabunda a été enlevé. Est-ce qu'on ne l'a pas enlevé ? C'est la première personne. Non, on l'a fait. Ce sont des procédures qu'il faut suivre. D'accord. Si vous devriez dire un mot ou lancer un appel à l'Etat congolais par rapport à cette situation ? La procédure. Il faut constater l'infraction. Il faut constater d'abord l'infraction. Après d'abord constater l'infraction, on va procéder à la levée des mesures parlementaires. Les immunités parlementaires là. Et la justice pourra faire son travail après. Voilà. Merci. Merci. Bonjour Monsieur. Bonjour Maman. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à l'affaire Boukangaloude. L'Inspection Générale des Finances, IGF en cycle, a donné sa conclusion pour dire que 205 millions de dollars avaient été décaissés pour cette affaire. Sur ces, 6 membres du gouvernement sont présumés coupables d'un, 3 sont couverts par les immunités par les militaires. Que doit faire le gouvernement pour mettre la main sur ces pillards de l'Etat ? En fait, il faudrait d'abord qu'il y ait une preuve qui justifie que ces gens-là avaient de tourner. Donc, et puis, les 250 millions qui ont été décaissés, 205 millions qui ont été décaissés, il faudrait qu'il y ait une preuve qui justifie que réellement, cet argent-là a été décaissé. Et par après, lorsqu'il y a une preuve, l'ouvernement doit chercher des voies et des moyens pour qu'on puisse mettre la main sur la personne qui avait de tourner. Donc, le détournement, on ne peut pas laisser l'argent qui a été destiné pour un service quelconque et que cet argent-là a été détourné par quelqu'un. Donc, c'est bien clair. On doit mettre la main sur la personne qui a mis la main pour détourner cet argent-là. Donc, cet argent-là n'a pas servi à ce qu'on avait prévu pour qu'on fasse ce travail-là. Il faut nécessairement chercher des voies et moyens et que la personne qui avait mis la main sur la caisse de l'Etat, qu'il puisse maintenant se justifier. J'y reviens plutôt, et puis rembourser la somme qui a été détournée. Est-ce que notre Constitution permet à ce que l'on arrête une personne ou un cadre qui est en plein exercice de son mandat ? Maman, bien qu'il soit cadre et qu'il est en exercice de ses fonctions lorsqu'il a détourné, nous, tout cela tombe. Il a détourné. On n'a pas confiance avec les gens qui détournent. Si vous voyez, le peuple souffre maintenant, c'est à cause du détournement. Donc, la personne qui a détourné est qu'on a une preuve à l'appui. On doit mettre la main sur lui, bien qu'il soit en fonction. Regarde tout cela étant citoyen congolais. Si vous devrez lancer un appel au gouvernement par rapport à cette situation, que direz-vous ? Donc, la réponse plutôt est claire. Noir sur blanc, de pouvoir poursuivre la personne qui a détourné. Pour le moment, nous, les Congolais, nous sommes déterminés. Nous sommes contre les personnes qui détournent. On vous a nommé ministre, PDG, et ainsi de suite, vous devez travailler pour les comptes du peuple congolais. Donc, si vous êtes là pour faire des manœuvres et que vous soyez vous-même bénéficiaire de tout ce que vous faites, non. Vous êtes là pour mieux diriger, pour mieux gérer. Et si vous faites ces manœuvres-là, donc, le gouvernement est là pour vous poursuivre et mettre la main sur vous. Et vous devez rembourser cet argent-là, 1.1.3. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.